... Brigitte Macron a obtenu gain de cause près de 3 ans après le début des rumeurs transphobes qui l'ont touchée. L'affaire, Brigitte Macron-Jean-Michel Tronieu, prend fin ce jeudi 12 septembre 2024. Deux femmes viennent d'être reconnues coupables de diffamation à l'encontre de la Première Dame de France et ont été condamnées. Elles avaient diffusé, à partir de décembre 2021, des rumeurs transphobes concernant la femme d'Emmanuel Macron. La première se présente comme une médium, tandis que la seconde se définit comme une journaliste indépendante. Elles ont toutes les deux affirmé que Brigitte Macron était née homme et qu'elle aurait eu recours à une opération pour changer de sexe. Cette théorie conspirationniste a profondément affecté Brigitte Macron. Elle et ses filles ont témoigné dans la presse, au cours des deux dernières années et demie, sur la douleur causée par ces accusations. En outre, la première dame a porté plainte et vient d'obtenir gain de cause devant la justice. Jugés le 18 juin 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris, les deux prévenus ont été reconnus coupables de complicité de diffamation publique pour avoir répandu ces horribles rumeurs transphobes. Le bilan du jugement est le suivant. Les deux prévenus ont été condamnés à une amende de 500 euros avec sursis. Elles devront également verser 8 000 euros à Brigitte Macron et 5 000 euros à son frère, Jean-Michel Tronieu. C'est à ce dernier qu'elles avaient assimilé l'ancienne professeure, allant jusqu'à affirmer qu'ils étaient une seule et même personne. Un calvaire qui prend fin pour Brigitte Macron après une longue procédure. En privé, elle a été soutenue par ses proches. Le président de la République ne s'est exprimé qu'une seule fois sur l'affaire, en mai 2024, lors de la cérémonie marquant l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Face aux journalistes, il avait alors déclaré « La pire des choses, ce sont les fausses informations et les scénarios montés, avec des gens qui finissent la part y croire et qui vous bousculent, y compris dans votre intimité. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada